C'est vraiment une très belle opportunité de s'exprimer sur un sujet qui nous touche tant, parce que la place des médias en Afrique est très importante. Et de savoir que les femmes doivent être dans la chaîne de valeur et pas en bout de chaîne est un sujet qui doit préoccuper toutes les parties prenantes, que ce soit les annonceurs, les clients et aussi les consommateurs. Nous avons pu parler de la place des femmes, mais aussi leur impact, leur regard et ce qu'elles apportent en plus dans les médias africains et les médias internationaux. Alors, on a proposé cette année d'organiser une session sur le rôle et l'impact des médias dans le développement économique. Donc le cabinet a organisé ça en partenariat avec Women in Africa. Et notre objectif, c'était vraiment de réunir aussi des femmes qui occupent des rôles très importants dans des médias internationaux, mais aussi nationaux, de voir aussi des femmes qui sont dans le digital, de savoir comment est-ce qu'elles évoluent. Aujourd'hui, sur le continent, il y a beaucoup de femmes qui prennent le chemin de l'entreprenariat. Donc j'invite la jeune fille à prendre le chemin de l'entreprenariat, de faire des bonnes études, d'avoir aussi de l'ambition et de viser haut, parce qu'elles peuvent aussi faire de belles choses. J'ai participé à la session sur les femmes dans les médias et j'ai trouvé ça très bien. Je pense que la session était riche en partage de parcours déjà. Et ça nous a montré à quel point c'était important, cette évolution qui s'est passée au fil des médias et qui s'applique, je pense, dans tous les domaines. Mais surtout, cet apport que le numérique, dans le domaine où je suis d'ailleurs, est important dans cette expansion, cette libération de la voix des femmes et non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur confiance en elles pour pouvoir mieux s'exprimer. Nous savons que l'éducation, la formation, l'information sont essentielles. Il va falloir inculquer aux femmes également qu'elles doivent être les meilleures ou parmi les meilleures dans les secteurs où elles sont. Les femmes africaines sont les dépositaires et les premières actrices du en même temps. Elles font tout en même temps. Elles gèrent la famille, elles gèrent les petits frères, elles gèrent leur éducation, elles gèrent leur belle famille et elles gèrent leur carrière. Tout ça en même temps. Donc c'était vraiment une problématique intéressante à traiter ensemble. On a pu aussi avoir l'intervention de médias du Maghreb qui ont participé à cette table ronde et aussi les enjeux des médias digitaux qui sont de nos jours les médias qui ont le plus en plus d'impact. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut garder en tête pour les prochaines éditions parce que c'est un sujet qui cesse de se réinventer. Et vraiment je remercie le Women in Africa d'avoir pris le temps d'organiser cette table ronde avec Sayinabu pour la modération. Elles sont déjà par nature des chefs d'entreprise. Donc ce n'est pas surprenant de les retrouver aujourd'hui à la tête de PME et demain à la tête de grandes industries si les hommes acceptent de leur faire la place. Le seul message que je peux avoir c'est oser que vous soyez du nord, du sud, du milieu de l'Afrique ou bien de l'extérieur du continent. Toutes les femmes aujourd'hui ne doivent être habitées que par cette volonté d'oser entreprendre, faire les choses, construire, croire en soi, croire en ses capacités, croire en ses compétences, travailler mais oser, oser entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada